Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à lire les grands nombres. Plus précisément, on verra comment passer de l'écriture en lettres à l'écriture en chiffres et réciproquement de l'écriture en chiffres à l'écriture en lettres. On le voit ici. Dans la première question, on a un nombre qui est écrit en chiffres. On va l'écrire en toutes lettres. Et ensuite, dans la deuxième question, c'est le contraire. Ils sont écrits en lettres et on va devoir les écrire en chiffres. Alors, déjà, on va faire un petit rappel sur l'écriture des nombres. Le plus précisément, le rang des nombres et les classes également. Regardons ici, on a un très très grand nombre qui est noté. On peut le lire déjà. C'est 1,252,342,532. Et pourtant, quand on regarde tous ces chiffres l'un derrière les autres, ce n'est pas si simple que ça à lire. Tout simplement parce qu'il faut les regrouper par trois. Et ça, c'est le plus important. On les regroupe par classe. En commençant par la droite. Regarde, dans mon grand nombre, les trois derniers chiffres, 5,3,2, correspondent à la classe des unités. Ensuite, un peu plus à gauche, en bleu, on trouve la classe des milles ou des milliers. 3,4,2, puis les millions, puis les milliards. Et en visualisant l'écriture de nos nombres 3 par 3, c'est beaucoup plus simple de les lire. On n'en dit pas plus. Voyons maintenant, cela sera beaucoup plus simple à comprendre, sur le premier exemple, comment écrire ce nombre 2, 1, 4, 8, 7, 6, 5, 0 en toutes lettres. Alors, volontairement, je l'ai lu comme ça pour ne pas trop indiquer la solution. On va y aller pas à pas. Alors, première étape, je l'ai dit tout à l'heure, il faut regrouper ces chiffres 3 par 3, parce que là, comme c'est écrit, franchement, on n'arrive pas à le lire. Donc, on commence, on part de la droite, et on prend les trois premiers chiffres en partant de la droite. Et là, on trouve 6, 5, 0. On poursuit, les trois suivants sont 4, 8, 7. Et ensuite, tout devant, 2, 1. Et là, ça change tout, parce qu'on reconnaît ici les classes 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets. Si je regarde, donc, sur le tableau, je trouve mes trois paquets en partant de la droite, les unités, les milles et les millions. Ce qui signifie qu'ici, dans l'ordre, eh bien, je retrouve ici les trois chiffres des unités, les trois chiffres des milles et les trois chiffres des millions. Je vais recopier ce nombre-là, je vais changer les couleurs, tout simplement, pour faire une correspondance avec ce qu'on a dans le tableau. les unités, les milles et les millions. Et là, ça devient beaucoup plus simple à lire, car on ne va pas lire notre nombre globalement, mais on va le lire paquet par paquet. Ici, je trouve les millions, là, je trouve les milles, et là, je trouve les unités. Alors, des unités, par exemple, j'en ai combien ? Eh bien, 650. Des milles, 487. Des millions, 21. Eh bien, il suffit de le lire dans le bon ordre, maintenant, de la gauche vers la droite. 21 millions, 487. mille, 650 unités. Voilà comment on s'appuie sur notre tableau des classes pour lire un grand nombre. Et là, maintenant, ça devient beaucoup plus simple de l'écrire, car on va le faire paquet par paquet. On va déjà commencer par écrire nos 21 millions. 21 millions, on poursuit. 487 mille, et on finit. 650, ça passe tout juste. Heureusement qu'on n'avait pas choisi un nombre plus grand. OK, ça, c'est pour passer de l'écriture en chiffres à l'écriture en lettres. Maintenant, dans l'autre sens, cette fois-ci, on va passer d'une écriture en lettres. Donc, on peut déjà lire le premier nombre. 320,050,212 à une écriture en chiffres. Eh bien, le principe est à peu près le même. Il va falloir retrouver les paquets et on va, comme on l'a fait ici, les modifier de couleurs, les mots, on va les écrire de la couleur correspondant à leur classe, afin ensuite de pouvoir l'écrire avec des chiffres. Alors, on y va. On a donc 320,050,212. Déjà, quand je commence ma lecture, 320 millions, je sens ici, j'ai dit millions, je suis en train de rentrer dans la classe des millions. Donc, ces premiers mots me donnent déjà une première partie de l'écriture en chiffres de mon nombre qui est 320 millions. Des millions, j'en aurai 320. Donc, on va écrire cette première partie en rouge. On poursuit. 50,212. 50,000. Tiens, tiens, on vient de parler maintenant de la classe suivante. La classe des milles, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en bleu 50,000. Et on finit 212. Eh bien, 212, ce sont les unités. C'est la fin de l'écriture de mon nombre. Je vais écrire ça en vert. Et là, maintenant, la transcription en chiffres devient beaucoup plus facile parce que, comme tout à l'heure, on va simplement le faire paquet par paquet. Et donc, au plus, on va dire, ça pourrait être 3 chiffres par 3 chiffres. Alors, c'est parti. Alors, on a dit qu'on a des millions. On peut donc déjà préparer 3 positions pour les millions. Ensuite, on a dit qu'on a des milles. On peut également préparer 3 positions pour les milles. Et on finira donc par les unités avec, de la même manière, ici, 3 positions pour les unités. Donc, en fait, là, on retrouve nos 3 rangs des unités, nos 3 rangs des milles, nos 3 rangs des millions. On prévoit tous ces rangs-là. Peut-être que devant, il n'y aura pas besoin de toutes les positions. On voit ici, par exemple, avec 21, on a utilisé seulement 2 rangs. Là, on va voir si on utilise les 3. Allons-y, on peut tout de suite démarrer. Il est donc écrit 320 millions. Donc, ici, il suffit d'écrire 320. Voilà pour les millions. On poursuit. Ensuite, on a 50 000. Alors, attention, là, il faut être prudent. 50 000. 50, je l'écris à côté. 50, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai que, ici, 2 chiffres. Alors que j'ai 3 positions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 50, je peux l'écrire comme ça. Ou alors, je pourrais mettre le 0 ici. Ou alors, je pourrais mettre le 5 ici. Eh bien, 50. Il suffit de se dire que ferait-on si on avait 150 ? Si on avait 150, on ne se poserait pas de questions. J'écrirais 150 comme ça. Mais je n'ai pas 150, j'ai juste 50. Ça veut dire que écrit comme ça, c'est très bien. Seulement, là, je n'ai pas de centaines de 1 000. Comme je n'ai pas de centaines de 1 000, je vais mettre juste un petit 0. Et donc, mon 50 000, il va s'écrire de cette manière-là. 0,50 ou 50. On peut rajouter ce qu'on appelle un 0 inutile si on écrivait 0,50. Et au niveau des unités, alors là, on lit 212. Là, ça ne pose pas de problème. 212. Eh bien, voilà notre nombre. 320.050.212. On peut passer au dernier exemple. Alors, si on lit globalement notre nombre, il est écrit 202.320.013. Tiens, tiens. Il y a une nouvelle classe qui apparaît là, c'est la classe des milliards. Alors, regardons maintenant plus en détail et plus profondément dans notre nombre. 202 milliards. 200 milliards. Arrêtons-nous là. 202 milliards. On voit là déjà le groupe, la classe des milliards qui apparaît dans son entier. Et on va faire, comme tout à l'heure, on va faire des paquets, des paquets de classes différentes. La première, c'est la classe des milliards. Je vais donc mettre tout ça en orange. 202 milliards, ça forme un tout. On continue la lecture. 320.013. 320.000. On peut s'arrêter à 1.000 de nouveau. Il n'y a pas de millions. Tiens, tiens, mais ce n'est pas grave. Il y a des 1.000 par contre. Donc, tous ces 1.000, c'est 320.000. On va les écrire en bleu. C'est la classe des 1.000. Et on finit. Il nous reste 13 tout seul. 13 tout seul fait partie de la classe des unités. On va le mettre en vert. 202.320.013. Préparons l'écriture de notre nombre. Alors, ça fait beaucoup de positions à compléter. Ici, donc, on a la classe des milliards. Elle a dit qu'elle apparaissait. Ici, j'ai mis la classe des millions. Tiens, ça, c'est bizarre parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de millions. Alors, oui, il n'y a pas de millions. Eh bien, on va voir ce qu'on fait s'il n'y en a pas. Là, je retrouve la classe des 1.000. Et là, la classe des unités. Donc, comme nous l'indique notre tableau. Et on y va. On reprend la lecture dans l'ordre de gauche à droite comme en français. 202 milliards. Eh bien, ça, c'est la classe des milliards. J'en ai 202. Donc, je complète 202 milliards. Ensuite, 320.000. Alors, on laisse ça en suspens. On va s'occuper des 1.000. Ici, 320.000. Eh bien, c'est très facile. Des 1.000, j'en ai combien ? 320. Eh bien, j'écris tout simplement 320. OK. Et je finis par 13. Alors, tu te souviens tout à l'heure, on a dit que 13, donc, c'est écrit avec deux chiffres. Quand il y a deux chiffres, eh bien, il y a plusieurs possibilités pour l'écrire. Mais, en fin de compte, on va considérer que 13. Et ici, c'est comme 0.13. Je n'ai pas de centaine ici. Donc, là, je mets mon 0. Et derrière ça, j'écris 13. Voilà. Alors, reste le problème des millions. Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas de millions. Il n'apparaît pas dans l'écriture en français. Donc, comme il n'y en a pas, eh bien, on va mettre ici tout simplement des 0. Alors, il faut les écrire, ces 0. Pourquoi ? Parce que si je ne les écris pas, admettons que j'enlève ici ces 0, que va-t-il se passer ? Le 202 va être décalé. Et on va trouver ici, donc, la classe des unités, la classe des milles. Et là, il va devenir classe des millions. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, j'aurai 202 millions. Or, ce n'est pas 202 millions qu'on veut, c'est 202 milliards. Donc, je suis quand même obligé de décaler pour bien montrer qu'il n'y a pas de millions, mais que les milliards, eh bien, les 202 milliards se trouvent bien au niveau des milliards. Voilà donc mon nombre, 202 milliards, 320 mille, 13, et cette séquence est terminée.